Dans cette vidéo, j'aimerais te partager trois business qui vont te permettre de gagner de l'argent sur Internet. Trois business totalement digitaux, c'est le nom de cette chaîne YouTube. Le but, ce n'est vraiment pas de se coltiner des produits en e-commerce, du stock, des produits physiques. C'est d'avoir un business 100% digital que tu vas pouvoir emporter avec toi grâce à un simple ordinateur et une connexion Internet. En tout cas, moi, quand je me suis lancé, c'est ce que je voulais. Je voulais avoir un business où je n'ai pas de salarié, où je n'ai pas de bureau. Bref, je suis totalement libre et que je puisse gagner plusieurs centaines d'euros au début, plusieurs milliers d'euros après et plusieurs dizaines de milliers d'euros après quelques années. Le but vraiment dans cette vidéo, c'est de t'expliquer et de partager des business qui soient assez conséquents, assez sérieux. Le but, ce n'est pas de gagner quelques centaines d'euros par mois avec ton business, mais d'avoir quelque chose d'assez solide qui va te permettre de gagner 5 000, 10 000, 20 000 euros par mois et de pouvoir vraiment avoir une activité, un business correct. Le but de la première business que je voulais te partager, ça va être le business autour de Etsy. Je ne sais pas si tu connais la place de marché Etsy où tu peux vendre des produits physiques, mais également tu peux vendre des produits digitaux. Il y a une vraie opportunité de business là-dessus parce qu'il n'y a pas beaucoup finalement de concurrents français. Il y a pas mal de concurrents en anglais, donc des gens qui vendent des calendriers et des produits digitaux. Ça peut être également des produits et des images à colorier. Je te montre dès maintenant différents exemples de produits que tu peux vendre. Mais clairement aujourd'hui, Etsy, il y a un boulevard tout simplement. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens en fait, pas beaucoup de concurrence. Et je trouve que ce que tu as à faire, c'est d'aller sur la plateforme Etsy, de voir ce qui se fait dans le marché anglophone et américain et de pourquoi pas copier-coller un business qui fonctionne déjà. Donc sur Etsy, tu peux voir le nombre de ventes que fait un créateur et te dire ok, si lui vend tant sur sa plateforme et grâce à ce produit, je vais le dupliquer et le proposer au marché francophone. Donc quand je parle de francophonie, je parle bien évidemment de la France, mais également Canada, Suisse, Belgique, etc. Donc vraiment, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un business qui est totalement vierge. Tu peux vraiment te lancer là-dessus. Et je suis convaincu que les personnes qui font quelque chose de qualitatif, le but c'est vraiment d'apporter quelque chose de propre, qui va vraiment avoir un vrai résultat pour les gens. Ce n'est pas juste de vendre des produits de piètre qualité, comme je le vois sur 5euros.com, sur différentes plateformes. Le but, c'est de se dire ok, je vais peut-être demander à un prestataire de créer des visuels, de créer mes templates et ensuite, je vais les proposer, les vendre sur Etsy. Donc moi, je l'ai déjà fait, ça fonctionne. Le seul souci et le vrai désavantage, je préfère en être avec toi, c'est que tu vas avoir différentes charges sur la plateforme et qui va te prendre en fait, vu que tu vas sur la plateforme et que c'est gratuit. Donc dès que tu fais une vente, tu as des taxes qui sont mises en place par la plateforme Etsy. Donc ça, c'est vraiment important à le comprendre. Mais c'est très bien si aujourd'hui, tu es à la maison, tu as du temps libre. Je ne sais pas, tu fais du télétravail et que par exemple, tu as un peu de temps libre pour développer une activité. Je trouve que Etsy, c'est vraiment un truc à faire et à lancer pour n'importe quelle personne qui souhaite lancer un business totalement digitalisé. La deuxième activité que je te recommande de faire, c'est le coaching. Alors le coaching et la prestation de service, c'est un truc que j'ai commencé très tard après avoir vendu des produits digitaux. Et j'ai commencé ça quand j'étais, même pas en France, j'étais au Japon et j'ai fait ça entre le Japon et la Thaïlande où je vendais mon temps contre de l'argent. Et je trouve que c'est la meilleure manière de se lancer sur Internet. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des problématiques sur différents points, différents sujets, que ça peut être la santé, ça peut être l'argent, ça peut être les relations et qui ont besoin d'avoir une expertise d'une personne qui les accompagne et qui les aide à résoudre leurs problématiques. Aujourd'hui, pour lancer un business de coaching, et c'est comme ça que j'ai commencé, tu as deux choses importantes à avoir. La première chose, c'est d'avoir une audience et de trouver une audience. Et la meilleure manière de créer une audience qualifiée, de mon point de vue, c'est de se lancer sur les groupes Facebook et de créer une communauté autour des groupes Facebook. Tu as par exemple le groupe de Romain Collignon qui a créé un groupe Facebook autour des tunnels de vente et il propose régulièrement des prestations de services, du coaching, mais également des événements qui permettent de finalement faire tourner son business exclusivement grâce à un groupe Facebook. Donc si tu crées une communauté active intéressée sur un sujet, tu peux très facilement gagner ta vie juste par un simple groupe Facebook. Donc la communauté, c'est vraiment le truc le plus important. Et comment créer une communauté ? C'est en apportant de la valeur, en créant du contenu comme je le fais actuellement, qui va démontrer ton expertise. Et dans le lot, dans ce groupe de gens, il y aura potentiellement une personne qui va être intéressée par faire du coaching. Aujourd'hui, c'est totalement possible de créer une prestation de service, de vendre du coaching en ligne. Et je trouve que c'est ultra, ultra simple à mettre en place. Tu as besoin, comme je le disais, d'une audience et tu peux la créer assez facilement grâce à un groupe Facebook. Pas besoin de s'exposer en ligne, pas besoin vraiment de partager du conseil dans un groupe Facebook, c'est largement suffisant. Le deuxième outil que je te recommande, c'est calendrier. C'est avec ça que les gens vont pouvoir réserver un accompagnement, un coaching avec toi. Donc c'est un sort de calendrier. Les gens sélectionnent l'heure et la date qu'ils souhaitent avoir avec toi. Et ensuite, tu as juste à pitcher ton argumentaire de vente et de convaincre la personne que tu es la bonne personne qui peut les aider, les accompagner à résoudre leurs problématiques. Je l'ai commencé comme ça. J'ai commencé avec des coachings à 300 euros et j'ai commencé graduellement à monter à 2000, 3000, 4000 euros. Le seul désavantage, et c'est important de parler des inconvénients du coaching, c'est que c'est ultra usant, c'est-à-dire en termes d'énergie. C'est-à-dire que personnellement, j'aime accompagner les gens, j'aime leur donner qu'ils aient des résultats. Et donc, je donnais beaucoup. Et c'était vraiment parfois très, très fatigant pour moi. Et c'est pour ça que je me suis retourné tout simplement vers les formations en ligne parce que c'était vraiment quelque chose d'évident pour moi. Donc, l'idéal pour moi, quand on lance un business de coaching, c'est tout doucement de comprendre les problématiques de son audience et pourquoi pas, par la suite, créer un produit d'information qui va répondre à toutes leurs problématiques. Et donc, c'est très important aujourd'hui qu'une personne qui souhaite se lancer sur Internet, qui souhaite vendre des produits d'information et qui a peur, la meilleure solution pour moi, c'est de commencer par le coaching. Troisième business que je voulais partager, ça va être le print-on-demande. Le print-on-demande, c'est tout simplement de créer sa marque de t-shirt en ayant zéro stock. C'est-à-dire qu'une plateforme va s'occuper tout simplement de l'envoi de ton produit. Donc, ton travail à toi, ça va être tout simplement de créer un design qui va être largement accessible à tous. J'avais fait une vidéo où je t'expliquais comment, avec une application, une plateforme, tu vas pouvoir créer des designs pour ton t-shirt. Je te le montre dès maintenant. Et également, créer des mock-up pour ton design. Et ensuite, le partager, le mettre en place, par exemple, sur une application qui s'appelle Printify, qui permet tout simplement de partager, de proposer tes designs sur la plateforme. Et tu n'as rien à faire. Tu n'as pas besoin de créer de site web. Tu as juste à créer ton t-shirt. Aujourd'hui, franchement, c'est hyper simple de pouvoir créer une marque en quelques secondes, en quelques minutes sur Internet. Et ça serait dommage de ne pas en profiter. On le voit tous les jours que des gens se servent d'Amazon, se servent de ce genre de plateforme pour pouvoir créer un business, créer une marque. Il y a des gens qui créent une multitude de t-shirts et de designs jusqu'à trouver le produit gagnant et gagner leur vie grâce à la vente de t-shirts ou d'objets en ligne. Et je trouve que c'est un business qui ne coûte rien, en fait. Si on a envie de le faire, on le fait. On voit si ça marche ou pas. On envoie du trafic. On fait de la pub. On teste. Et on n'a rien à perdre, tout simplement. Aujourd'hui, franchement, c'est hyper simple de lancer une activité sur Internet. Je t'ai donné, là, à l'instant, trois business qui te demandent presque zéro euro pour se lancer. Moi, à l'époque, quand je me suis lancé, il fallait que je dépourse au moins un minimum de 1 000 euros. Là, tu as franchement la possibilité d'avoir tout centralisé sur un ordinateur, une connexion Internet. Et à la fin de cette vidéo, je ne sais pas à quel moment tu regardes cette vidéo, mais en une journée, tu peux lancer un business clé en main et de pouvoir, pourquoi pas, développer tes premiers revenus sur Internet. Les trois business que je t'ai montrés et que je t'ai partagés maintenant peuvent te rapporter minimum 1 000 euros si tu fais les choses correctement. Bien évidemment, moi, je te partage ces trois business. Il va falloir que tu taffes, il va falloir que tu travailles. Il va falloir que tu te formes. C'est obligatoire, que ce soit par des vidéos YouTube ou des formations en ligne. Mais être entrepreneur, ce n'est pas juste « Ok, j'ai envie d'être entrepreneur, j'ai envie d'avoir une belle voiture, j'ai envie d'avoir une belle montre, j'ai envie de voyager. » Non, c'est de créer un business qui va aider les gens, qui va changer la vie des gens, qui va apporter une valeur aux gens. Et grâce à un échange de cette valeur, tu vas gagner de l'argent. Et plus tu vas offrir quelque chose de plus compétitif, qui va être différenciant, qui va apporter vraiment quelque chose en plus que la compétition, et plus tu vas gagner de l'argent, tout simplement. Je t'ai mis dans la description les différents liens pour lancer ces business-là. Je t'ai également mis la possibilité de recevoir un pas complet de comment générer des revenus sur Internet personnellement. Le but, c'est vraiment de t'accompagner, à t'expliquer comment tu peux passer vraiment de zéro à 1000 euros, voire plus avec ton activité. Et si tu as déjà une activité, déjà un business, de passer au niveau supérieur. Bref, toutes mes méthodes, toutes mes stratégies qui sont liées à des business qui sont 100% digitaux. Ce n'est pas de e-commerce, c'est vraiment des produits où on a juste besoin parfois même d'un téléphone pour gérer ce business-là. Donc si ça t'intéresse, tu as un lien dans la description pour recevoir cette formation qui est totalement gratuite. Tu as juste à suivre les étapes. Et je t'envoie ça par e-mail. J'espère vraiment que ça va t'aider. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Salut ! Attention ! Si tu es entrepreneur ou tu aspires à l'être, tu dois regarder cette vidéo. Sache que dans cette vidéo, je n'ai strictement rien à te vendre. Si tu as suivi chaque conseil des faux millionnaires du webmarketing et que tu as misérablement échoué ou que tu n'as jamais lancé ton business, aujourd'hui, je te propose mon Starter Pack. C'est un condensé des meilleurs outils et les meilleures formations pour lancer et exposer ses revenus avec son business en ligne en moins de 24 heures. Que contient ce pack ? Plus de 5 000 e-books avec droit à la revente, 300 produits prêts à vendre en affiliation, 2 heures de formation pour lancer et réussir son projet de business en ligne sans site web, sans audience et sans créer de moindres produits. Pour recevoir tout cela, c'est simple, vous avez un lien qui est dans la description où juste ici, vous cliquez et vous recevez gratuitement et totalement offert les accès à ce Mega Pack et au Starter Pack. A tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...